Impressionnant d'aisance sur les demi-finales de la Louis Vuitton Cup, les Kiwis sont passés à deux doigts de la catastrophe lors de la première régate des finales. Samedi 17 août, la brise d'ouest souffle entre 15 et 20 nœuds sur la baie de San Francisco. Dean Barker et ses 10 équipiers ont pris le meilleur départ face aux Italiens de Lunarossa et mènent avec une confortable avance à la bouée au vent. Mais c'est là que les choses se compliquent, car il faut abattre pour commencer le second bord de portant. Alors que Dean Barker vient d'entamer son virage et se trouve dans la zone la plus délicate de l'abatter, une risée traîtresse vient augmenter violemment la poussée sur l'aile. Le régleur Glenn Ashby choque en grand tandis que le barreur abat pour éviter un chavirage latéral. Et la puissance de l'aile est trop forte. Les étravants fournes stoppant net le grand catamaran qui évoluait à 40 nœuds. Bilan, deux grinders éjectés et un carénage abîmé sur l'avant. Pas de blessés ni de dommages structurels, les Kiwis terminent victorieuse cette manche avec plus de peur que de mal. Mais Dean Barker est visiblement secoué. Dans ce genre de compétition, les bateaux sont incroyablement puissants. Vous avez vu à quel point la vitesse vous booste comme une fusée au moment de l'abatter à la bouée au vent ? On est arrivé à cette bouée avec pas mal de pression. Pendant le virage, on a essayé de contrôler l'accélération mais… je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux sur cette manœuvre. En octobre 2012, par un vent plus fort, le Defender américain avait eu moins de chance. Oracle, barré par James Pittel, avait chaviré suite à une abattée sauvage détruisant son aile et prenant un important retard dans son programme d'entraînement. Vainqueur de la Louis Vuitton Cup, les Néo-Zélandais ont démontré leur talent et la solidité de leur bateau. Dean Barker et ses hommes affronteront les américains à partir du 7 septembre avec une vitesse du vent maximum fixée à 23 nœuds pour courir. En espérant que cela suffira à garder les AC 72 à l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada